Le sport maintenant, ce n'est pas une histoire marseillaise, la dernière histoire en date. Le journal L'Équipe révélait ce matin que des pourparlers étaient entamés entre l'Olympique de Marseille et le plus célèbre Argentin du monde, Diego Maradona, qui joue actuellement à Nable. Et puis ce soir, on apprend donc à l'instant que le contrat envisagé, qui était de 4 milliards, ne sera sans doute pas perçu, puisque Maradona vient de dire non. Alain Vernon. Maradona et Marseille, on pouvait s'attendre à des réactions de la part des joueurs de l'Olympique de Marseille, venus préparer leur match contre Auxerre en Coupe de France, ici, dans un hôtel de Troyes, dans l'aube. Malheureusement, vous allez le voir, aucune réaction. 17h cet après-midi. Après une sieste et une collation, les Marseillais quittent leur hôtel de Troyes pour Auxerre. 80 km en quart, inhabituel pour l'OM, qui a choisi au dernier moment un itinéraire différent et la politique du silence à l'image de Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin, un mot sur Maradona ? Bonjour, je vous avoue, Maradona l'enquête, Maradona. Vous faites-vous une déclaration après le match, Jean-Pierre ? Excusez-moi, j'ai rien à dire, désolé. Maradona, ça ne vous inspire rien ? Est-ce qu'il était là ? La consigne a donc été respectée et par tous. Pas de déclaration publique, même si l'OM avoue en privé ne parler que de Maradona depuis 24 heures. En tout cas, à Marseille, à la fièvre du titre de champion de France, a succédé la rumeur. Bernard Tapie et Michel Hidalgo se sont isolés au large de Cannes sur le bateau du président Tapie et Maradona, lui, alimente toutes les conversations. Maradona, récent champion d'Europe avec Naples, pourrait devenir le plus gros transfert du football français ce matin pour 40 millions de francs, soit pratiquement la moitié du budget de l'OM alors que le club italien l'avait acquis en 84 pour 80 millions de francs. Après l'Argentine, donc Barcelone et Naples, Maradona se disait prêt à choisir la France pour 3 ans. Or, ce soir, le champion du monde âgé de 28 ans dément son possible transfert à Marseille ou ailleurs et confirme qu'il restera à Naples jusqu'en 1993, terme de son contrat, fin du premier épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada